bonjour bienvenue sur scooter meca boîte donc aujourd'hui petite vidéo de futurs projets enfin pas pour moi mais pour un quelqu'un que je connais donc vous voyez deux scooters derrière il ya un ex un ex génération 98 car il a le certer manuel et là vous voyez un mbk booster spirit quasiment dans les mêmes années peut-être un tout petit peu plus vieux celui qui au fond pas de carte grise il est plaqué mais y'a pas de carte grise dessus il fonctionne celui qui est là papier en règle le problème c'est que bas il démarre mais il fait des ratés donc peut-être problème d'allumage mais bon en regardant bien le moteur je me suis aperçu que c'est un moteur qui a déjà été ouvert une fois je pense que le gars il a oublié aussi des pièces dedans le moteur il ya plus la mise à l'air de la transmission la transmission fait un sale bruit quand on le pousse ça fait vraiment un bruit de ferraille il est monté avec des roues de nitro je peux pas vous montrer mais bon au pire quand ça sera démonté je vous referai une vidéo des roues donc voilà donc objectif principal donc pareil j'ai pas les commodos j'ai pas les poignées d'origine donc l'objectif principal ça est de récupérer tout ce qu'il ya sur le next génération donc le moteur complet le moteur complet faisceau électrique les deux commodos dans un commodos parce que il y en a un qui est cassé dessus il y est sur cela donc ça le fera donc les deux kits poignées voilà donc j'ai toutes les tous les trois quarts des pièces du next à prendre et à mettre sur celui là je filmerai pas le démontage et le remontage parce que ça va être trop long parce que là j'en ai puis bon faut je reste quand même assez pas faut je reste quand même assez concentré parce que on croit pas mais j'en ai pour du taf là j'en ai pour un bout de temps je pense qu'il doit je dois au moins en avoir pour une semaine en exagérant parce que le le booster le booster va en fait le booster il ya plus rien dessus j'ai enlevé le réservoir parce que franchement il pissait quand j'ai voulu le mettre en route donc voilà le guidon street bike qui va y rester parce que voilà le gars n'a pas les coques d'origine il voulait que je remette les coques du next mais c'est pas les mêmes donc ça va rester tel quel donc voilà donc bah c'est bon j'enlevé le faisceau électrique faisceau j'enlevais la commande de gauche et là heureusement que j'ouvre enfin que je démontre le cylindre je pense que vous allez voir un truc bon le moteur il est couché à moitié mais regardez bien le clip le clips il est mal positionné on les met jamais comme ça les clips c'est toujours la barre soit vers le haut donc soit vous la mettez droite ou soit vous la mettez faut la mettre droite soit vers le haut soit vers le bas je vais vous montrer ça donc normalement elle devrait être comme ça mais je viens de m'apercevoir qu'en fait elle est pliée là bas l'autre à l'heure d'être à peu près bien mise moteur refait la va vite ça bon bah une nouvelle surprise mais j'ai enlevé la fourche parce que il y avait du jeu dedans puis bon bah vu que je vais dans le coup je vais récupérer la fourche complète de celui là avec le guidon je préfère tout prendre le souci c'est que quand je la fourche est descendue j'ai ça qui est descendu avec et ça ça vient là sauf que normalement c'est pas censé c'est pas censé rentrer librement ça donc bah voir si je peux récupérer sur l'autre puis si je peux pas la récupérer je vais la coller hausser le roulement mais bon ça c'est quand même un organe de sécurité à la base ça n'a pas l'air d'être déformé donc je pense ça peut être été remplacé puis ils n'ont pas mis la bonne mais bon je vois que la pièce elle est quand même pas mal pas mal usiné autour donc le mec je pense que ah bah il a dû voir que ça rentrait pas puis il n'a pas cherché à mine à 14 heures il a dû poncer ce qui est bizarre c'est que celle du haut c'est la même celle là elle tient donc bah voilà donc bah là j'ai plus de fourche avant j'ai plus de guidon il n'y a plus de faisceau il n'y a plus que le moteur à dégager j'ai retiré le piston cylindre parce que ça c'est pas vieux donc je vais le remplacer et comme je vous disais tout à l'heure il est monté avec des roues de nitro alors c'est des trucs que j'aime pas trop ça parce que ils vendent des adaptateurs ça c'est pas le souci mais bon moi je préfère avoir des roues de booster sur les scouts enfin quand c'est un booster je préfère mettre des roues de booster quitte à mettre des roues plus grandes dans ce cas mettre des roues de booster de 12 pouces mais je suis pas trop j'aime pas trop mettre des roues de nitro sur les sur les boosters parce que même avec l'adaptateur ça rallonge un peu le l'empattement et ça a tendance à tirer un peu sur la transmission et en plus quand on bat comme je l'ai j'ai dit quand on le pousse la transmission fait quand même un sale bruit ben voilà il n'y a plus que le châssis donc tout ce qui est là mise à part les carénages et la selle faut que ça revienne là ah putain que j'en ai marre des boosters vous allez jamais me croire alors déjà le faisceau je peux pas le récupérer parce que le problème qui se passe c'est que sur les next génération je m'en étais pas rappelé mais les batteries se trouve dans le plancher et sur les boosters à se trouve là haut ce qui fait que les fils de la batterie sont pas assez long les fils de l'allumage pareil viennent ici sur le next mais sur le booster et bien en haut aussi ce qui fait qu'ils vont pas être assez long donc il va falloir je récupère le câblage du stator d'allumage de l'autre pour le remettre sur celui là et là ça fait un quart d'heure que je me casse le cul avec deux putains de vis d'échappement parce que les vis ont été remplacées le problème c'est que les vies sont quatre fois trop longue et surtout c'est des btr alors que normalement c'est de l'essai de des hexagonales avec une tête cruciforme au bout ce qui permet de l'accéder de la dévisser une vis plate et là le souci c'est que d'un côté j'ai cette barre qui m'emmerde donc je peux pas passer d'embout btr avec une rallonge même un cardan je peux pas le passer j'ai cette barre là qui m'emmerde et j'ai le support moteur qui m'emmerde si j'arrive déjà à faire sauter cette vis là je pourrais au pire tirer son pauvre vers le côté et donc je mire mais donc voilà ça y est j'ai pas mal avancé j'ai déjà taxé le moteur bas du nex cela ce que vous voyez là c'est le next j'ai déjà taxé le moteur j'ai mis l'ancien moteur du booster dessus la fourche avant je n'ai pas encore démonté mais j'ai déjà préparé j'ai déjà remonté la roue dessus le gars voulait être en 12 pouces enfin la base il voulait être en 13 mais sauf que les boosters en 13 ça n'existe pas c'est 12 ou 10 mois il voulait que je lui laisse les roues de nitro mais bon moi je préfère pas parce que en fait pour adapter les roues de nitro on a cette pièce là l'adaptateur qui se fixe sur l'arbre de transmission avec l'écrou d'origine et derrière on remonte la roue de nitro avec les boulons le problème c'est que ça fait une trop moi pour moi ça fait une trop rendre entre une c'est trop grand pour là dessus je dis pas que ça fonctionne pas après je connais pas si ça existe c'est que ça doit ça doit fonctionner mais vu qu'il va faire presque presque 30 bornes 30 bornes à les 30 bandes retour moi je veux quand même qu'ils aient un truc qui tiennent donc voilà donc il est 23 heures j'arrête c'est bon pour le faisceau électrique dans le coup je vais vous expliquer ça donc pour le faisceau électrique comme je vous disais j'ai récupéré tout le faisceau car le compte et le je vais récupérer le compteur de ce scooter là pour remettre sur le booster donc je verrai que vu que je récupère la fourche le guidon je pourrais monter le compteur le problème c'est que c'est un éclairage compteur ben c'est pas le même branchement que sur le faisceau d'origine donc j'avais pas le choix que de récupérer le faisceau qui est là j'aurais de la modification à faire parce que dans le coup le problème ce que je n'ai pas pensé c'est que sur les next génération le branchement de la batterie et dans le plancher branchement de batterie et le branchement de l'allumage le branchement du démarreur le porte fusible et le relais de démarreur tout ça se trouve dans le porte batterie enfin dans le plancher où il ya la batterie le problème c'est que sur les booster première génération ça se trouve bas sous la selle quoi au niveau de la coque arrière quoi ça se trouve ici là dedans là donc voilà donc je vais pas je vais pas faire d'intro 1 pour la de fin ça dépendra de la longueur parce que vu que c'est des mini mini enfin des micro rush que je fais à chaque fois là je suis pas que la caméra je suis avec le téléphone avec mon téléphone perso donc je sais pas on verra la longueur de vidéo si je vois que c'est trop long bas ça va s'arrêtera là si je vois que ça va je referai d'autres rush que je rajouterai par la suite voilà donc c'est tout donc j'ai pas mal avancé déjà la fourche est montée guidon j'ai refait les bagues donc finalement c'est le châssis qui vous fait pas la bague je peux pas vous montrer en bas donc j'ai collé aussi le roulement comme ça je suis sûr que ça va plus bouger encore un tout petit peu de jeu mais bon c'est vraiment léger donc voilà ça s'est fait j'ai passé un coup de papier en 500 sur le disque de frein parce qu'il y avait de la roue pareil sur les plaquettes donc voilà j'ai vu que la roue tournait pas librement hier parce qu'il y avait un piston qui était bloqué en enferment en freinage quoi donc il a fait que je dégritte les pistons donc le frein il est nickel bon ça frotte un peu c'est normal les plaquettes sont pas très vieilles dessus vu que c'est un scout qui avait dix mille bornes c'est encore les plaquettes brembo le moteur est monté la roue est montée bon ça repeint donc bah ça se voit les gens doivent pas connaître enlever les pneus ou ou je sais pas ou protéger quand même merde donc bah là j'aurais le haut moteur à m'occuper donc le gars veut je mettre le top perf le problème c'est que j'ai pas trop fait gaffe quand j'ai démonté hier parce que au moment que je filmais enfin quand j'ai démonté j'ai pas trop regardé quoi et après j'ai vu quand j'ai voulu nettoyer j'ai regardé le piston il est mort sur le top perf donc on remontera le piston qui est dedans le moteur le cylindre je tiens à préciser qu'il n'est pas mort sur ce moteur là il a dix mille temps et je vous dis donc voilà il a dix mille 736 km et 300 m exactement voilà c'est le moteur du nex c'est le compteur d'origine bon il fonctionne l'aiguille est cassé mais bon ça on s'en fout voilà donc j'aurais encore tout l'électrique à monter dessus tout le système électrique j'aurais les fils de la batterie à rallonger je vais voir ce que je peux rallonger exactement mais les fils de batterie ça c'est sûr je suis obligé de les rallonger donc voilà mais je pense que le porte fusible j'essaierai de le fixer sur une des poutres j'ai pas m'emmerder à tout rallonger non plus mais plutôt de ce côté là parce que ce côté là j'ai la biquille latérale je fixerai là dessus ici là je le mettrai sur le côté pareil pour le relais de démarreur je le foutrais là voilà donc donc voilà je vous ai pas je vous en ai pas parlé mais le prix du scooter le gars il a acheté ce scooter là le booster là il a acheté 500 euros c'est extrêmement cher vu l'état dans lequel il est franchement c'est un scooter moi je l'aurais pas acheté plus grand maximum 100 euros vu tout ce qui avait à refaire dessus moi j'avais commencé à regarder pour les pièces pour refaire le moteur il y en avait déjà ça montait déjà plus de 300 euros deux pièces faut pas oublier qu'après si vous le faites faire chez un garagiste parce que tout le monde s'y connaît pas en mécanique si vous faites faire chez un garagiste c'est à peu près entre 40 et 60 euros de l'heure je peux pas je connais le prix exact mais je ne peux pas vous le dire mais c'est entre 40 et 60 euros de l'heure là moi ça fait déjà là on est sur le deuxième jour hier j'ai commencé il était 17h 17h30 et j'ai arrêté à 23 heures et j'avais fait que le démontage des deux scouts là aujourd'hui j'ai remonté le moteur j'ai remonté la fourche ça m'a pris déjà deux heures parce que bah j'ai pas de pont je travaille sur des parpaings donc voilà donc moi j'ai un truc à vous dire si vous jamais vous voulez vous acheter un booster le mieux c'est de l'acheter chez un concessionnaire même si c'est de l'occasion d'aller toujours chez un garagiste évitez d'acheter par particulier moi maintenant je prends mes bécanes par garagiste parce que avant je prenais par particulier j'ai eu que des emmerdes moi le dt 50 il vient de chez un garagiste ma 89 c'est pareil et les deux scouts que j'ai là le le kinko et le grido ils viennent d'acheter un garagiste voilà c'est c'est mieux ça vous avez peut-être payé un peu plus cher sauf qu'en général les garagistes ils font quand même une révision dessus les scooters sont quand même triés si quelqu'un vient vendre un scooter chez un garagiste pour le mettre en dépôt vente s'ils voient les états en général s'ils sont trop trop mauvais état ce qui a été le cas sur ce booster en général ils ne les prennent pas donc voilà donc bah moi là bon j'ai encore pas mal de taf j'ai commandé les pièces pour le gars donc j'ai commandé le contacteur à clé et tout le reste j'ai commandé les rétros aussi parce que j'ai vu qu'il n'est pas de rétro donc j'ai aussi trouvé des rétros pas de l'origine mais du type origine j'ai les contacteurs de feu stop aussi à changer parce que ceux là ils sont ils sont morts côté droit j'en avais pas et côté gauche bah il est tout simplement le machin on l'entend il fait pas le clic clic donc je l'ai testé avec un testeur donc pour le tester c'est pas compliqué enfin vous le savoir pour les contacteurs stop non c'est de l'autre côté que je l'ai pas côté droit y est côté gauche y est pas vous mettez un fil là du testeur un fil là du testeur vous mettez sur le je connais pas les fonctions des testeurs c'est le le truc qui ressemble à un casque la toute des résistances vous allumez le testeur forcément vous appuyez sur le frein l'aiguille doit monter si l'aiguille monte pas c'est que le contacteur il est mort donc voilà donc bah c'est tout pour cette vidéo dans le coup ça fera pas très long mais bon je vais peut-être faire des vidéos après avec le caméscope peut-être sur le remontage du faisceau je sais pas je vais voir donc bah vous pensez à vous abonner à la chaîne youtube mob 11 comme d'hab vous pouvez bien me revoir sur ma chaîne youtube scooter et méca boîte vous pouvez vous abonner liker et partager les vidéos abonnez vous abonnez vous abonnez vous abonnez vous Sous-titrage FR ?